bon bonjour tout le monde je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo j'espère que vos vols se passent bien et que si vous n'êtes pas encore pilote il est temps de s'y mettre tout simplement bon aujourd'hui on va parler du pilotage d'un avion de ligne ou plutôt comment piloter un avion de ligne en tout cas quelques caractéristiques pour piloter un avion de ligne alors déjà le pilotage de base d'un avion de ligne c'est exactement le même que si vous allez piloter un cessna 152 par exemple ce que je veux dire par là c'est que les gouvernes basiques ce sont exactement les mêmes c'est à dire pour tourner donc dans l'axe de roulis vous allez avoir des ailerons qui seront actionnés par le manche ou le volant ou le joystick pour monter et descendre pareil ça sera actionné par le manche qui va agir sur la gouverne de profondeur pour ce qui est de l'axe de lacet ça sera toujours comme pour un petit avion en utilisant les palonniers donc avec les pieds donc vous comprenez que piloter un avion de ligne c'est avant tout du pilotage basique tous les pilotes de ligne ont forcément commencé sur des petits avions c'est à dire sur des monomoteurs donc sur par exemple cessna 152 172 dpr 28 et j'en passe vous comprenez donc le pilotage en cas la manière dont l'avion dont l'avion de ligne veut dire dont les jets volent c'est exactement la même chose que si vous allez piloter ou que vous voyez un petit coucou passer dans le ciel ou là vous allez me dire mais alors si c'est exactement pareil qu'est ce qui fait qu'un pilote de ligne n'est pas un pilote privé ppl ou un pilote de planeur ou du lm et j'en passe comme vous l'imaginez les avions de ligne sont quand même très complexes c'est à dire qu'ils sont on va dire la pointe de la technologie même si l'armée a certainement des technologies bien plus avancées mais ces choses là elles arrivent justement après dans l'aviation commerciale et donc dans chez les constructeurs aéronautiques donc piloter un avion de ligne ça demande beaucoup de connaissances et ça demande des compétences également importantes vous ne pouvez pas par exemple devenir pilote de ligne si vous ne savez pas compter ça demande par exemple des compétences en mathématiques si vous ne savez pas du tout compter vous comprenez bien que même si tout est informatisé à bord et que toutes les informations sont données en temps réel par les ordinateurs de bord pour passer votre formation et votre cursus donc au cours de votre formation vous allez devoir faire tout même des calculs et des choses liées bien entendu aux différentes phases de vol mais vous comprenez bien que si vous n'avez pas du tout de niveau en mathématiques par exemple ça va être compliqué on a également tendance à dire que les avions de ligne c'est un petit peu des ordinateurs volants c'est vrai et en même temps c'est faux c'est vrai tout simplement parce parce qu'ils ont des ordinateurs à bord qui fournissent toutes les informations en temps réel aux pilotes d'accord toutes les phases de vol même le décollage peut se faire en tout cas on sait le faire mais même donc le décollage peut se faire en automatique l'atterrissage sur certains avions peuvent se faire totalement en automatique sans aucune action manuelle du pilote et après bien entendu tout ce qui est phase de croisière c'est le pilote automatique qui gère ça vous l'avez certainement vu dans des vidéos de pilotes de ligne qui se filment qui filment le cockpit vous voyez très bien que très peu de temps après le décollage donc après la rotation ils engagent directement le pilote automatique donc l'avion va suivre une trajectoire avec une vitesse selon ce qui a été rentré dans l'ordinateur de bord mais bien entendu ce qui est rentré dans l'ordinateur de bord n'est pas rentré tout seul par miracle c'est les pilotes en phase de prévol donc quand ils préparent leur vol qu'ils vont rentrer toutes les informations dans l'ordinateur de bord qui ensuite couplé au pilote automatique va faire suivre l'avion sur la trajectoire voulue donc oui un avion de ligne c'est un petit peu un ordinateur de bord volant d'accord comme par rapport aux informations que je viens de vous donner mais pas totalement puisque sans les pilotes et bien l'ordinateur de bord il ne va pas comme je vous l'ai dit trouver les informations tout seul les rentrer de manière automatique comme une paire comme un humain tout simplement vous avez besoin justement de de l'humain encore en tout cas à l'heure actuelle pour faire fonctionner cet ordinateur de bord qui va ensuite donc couplé au pilote automatique faire suivre l'avion et le faire voler entre guillemets tout seul ensuite il faut savoir que les technologies elles avancent très vite que ça soit dans l'aviation dans n'importe quel domaine donc les pilotes de ligne n'ont jamais terminé leur formation ce que je veux dire par là c'est que même après avoir obtenu leur licence donc la tpl la formation elle est continue ils ont des contrôles en compagnie en vol au sol tout au long de l'année et ce jusqu'à la fin de leur carrière alors imaginez quand des nouvelles appareils rentrent sur le marché avec des nouvelles technologies en plus de devoir maintenir ses compétences tout ce qu'ils ont appris auparavant il faudra aussi ingérer toutes ces nouvelles technologies et donc ça demande quand même un travail conseil et donc ça demande un travail conséquent ce qui fait que et bien bien entendu piloter un avion de ligne ce n'est pas donné à tout le monde c'est quand même spécial la formation elle est vraiment continue et ça ne l'a et cela ne s'arrête tout simplement jamais en tout cas tout au long de la carrière c'est comme ça que ça se passe alors est-ce que piloter un avion de ligne ou en tout cas devenir pilote de ligne c'est accessible à tout le monde moi j'aurais tendance à dire que oui même si je ne suis pas pilote de ligne ce que je veux dire par là c'est que comme dans tout si vous le voulez vous le pouvez si vraiment vous donnez tous les moyens en tout cas vous ne pourrez pas avoir de regrets même si vous échouez si vous avez mis toutes les chances de votre côté normalement voilà les regrets il n'y en aura pas et vous avez toutes vos chances en tout cas le plus de chances possible d'y arriver mais bien entendu je ne dis pas que c'est facile c'est un métier comme vous le savez en tout cas je l'espère qui demande énormément de connaissances énormément de travail la formation elle est longue elle est coûteuse surtout quand on passe par la voie privée donc c'est quand même des sacrifices et un engagement à 100% que vous devez mettre pour y arriver voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à nous mettre un like sous la vidéo et ainsi t'abonner à la chaîne tu trouveras aussi en lien notre boutique en ligne pour tous les passionnés tu trouveras certainement ton bonheur sur ce je te dis à très bientôt allez ciao ciao c'était aeo merci